Animé il y a encore quelques temps, Times Square ressemble désormais à une ville fantôme, alors que les New Yorkais luttent contre le coronavirus. Il y a cette sorte d'effervescence dans la rue et je suis très fière des New Yorkais. On essaie désespérément de ne pas tomber malade. L'état de New York fait également face à la pénurie de respirateurs artificiels et le gouverneur Andrew Cuomo pousse le gouvernement fédéral pour tenter de débloquer la situation. Nous avons besoin au minimum de 30 000 respirateurs supplémentaires. On ne peut plus en acheter et on n'en trouve plus nulle part. Chaque état essaie d'en obtenir, d'autres pays essaient d'en obtenir. Les stocks sont limités. Le gouvernement fédéral s'est engagé à envoyer 4000 ventilateurs supplémentaires, un chiffre bien en dessous de ce que demande le gouverneur, qui met également l'accent sur les effets à long terme en critiquant le projet de loi de relance de 2000 milliards de dollars soumis au Sénat américain. Un projet qu'Andrew Cuomo a qualifié de terrible et qui ne serait selon lui pas suffisant pour l'état le plus touché. Un avis partagé par le maire de New York, Bill de Blasio. Ils nous ont donné moins d'un pour cent de l'argent qu'ils ont donné aux villes et aux états. Et nous avons un tiers des cas dans le pays. C'est immoral. L'avenir de la capitale financière mondiale reste incertain alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Et à terme, cela pourrait être un désastre pour l'économie mondiale.